Mesdames, Messieurs, bonsoir. A l'initiative du Président Amadou Aïdjo, le peuple camerounais s'est prononcé par voie de référendum le 20 mai 1972 en faveur du passage de l'État fédéral à l'État unitaire. Et dans le prolongement des festivités que nous avons vécues hier sur l'ensemble du territoire national, Sainte-de-Presse soumet ce soir au débat la question de la construction de l'État-nation. Tout au moins les clés de la consolidation du lien entre l'État et la nation, en raison bien sûr des clivages ethniques qui poussent l'État en tant qu'organisation politique à vivre un délitement du tissu collectif. De l'indépendance à ce jour, le Cameroun a-t-il réussi à se doter d'une étoffe de bienveillance qui le garderait des secousses provenant des tiraillements qui jalonnent le quotidien des États africains post-coloniaux ? Quel est l'assise de l'État-nation aujourd'hui dans le corps social ? Pour ses préoccupations et pour bien d'autres, nous avons fait venir ce soir sur ce plateau le professeur Pascal Koum-Aoua. Il est anthropologue. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir M. Aléguerre. Vous êtes par ailleurs chef du département d'anthropologie à l'université de Yaoundé 1, conseiller technique au ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Merci beaucoup, merci d'être là. Quel regard portez-vous sur l'ensemble des manifestations d'hier ? Vous les avez vécu comme nous ? Je n'ai pas seulement vécu, mais j'étais acteur de l'événement, vu que la partie civile était pilotée par le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Donc, c'est nous qui avons lancé les manifestations à Touba. Et nous sommes allés à Touba. Contre ce que beaucoup de personnes croyaient... Touba, c'est au nord-ouest ? Touba, c'est au nord-ouest, à 13 kilomètres de Bamenda. Nous sommes allés et il y avait une fête avant la fête. Et vu que quand vous lancez quelque chose, le début annonce déjà la qualité de l'événement que vous attendez. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans toute l'étendue du territoire yé, commençant par le boulevard de Benmé à Yaoundé. En face de vous, vous avez Serge Angoni Ongené. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aléga. Bonsoir à tous les co-discutants de ce soir. Serge, vous êtes coordonnateur de l'AJRC, c'est l'association de la jeunesse républicaine du Cameroun et pas tout le monde du CMR. Je rappelle que c'est une organisation qui a été créée en 2016, à la suite de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Son but est d'oeuvrer pour le retour à la paix, le soutien aux institutions, la question de l'emploi jeune. Un mot sur le 20 mai d'hier. Tout simplement magnifique, somptueux par les couleurs, par les sonorités et surtout par la grande mobilisation qu'on a observée dans les 360 arrondissements du Cameroun. Et avec pour point d'or la grande fête, la grande parade au boulevard du 20 mai qui a été présidée par le président de la République et tout le parterre constituant des personnalités de notre pays. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Dr. Pienka. Bonsoir. Bonsoir, c'est Véran Le Gambelé. Journaliste, directeur de publication de sciences politiques. C'est une revue que vous publiez régulièrement. Merci encore d'être là. Le 20 mai 2023 a laissé des traces pour vous ? Oui, le 20 mai a laissé des traces pour moi et je vais commenter cette image de la première dame sur la cravate du chef de l'État. Vous savez, sur ma table, j'ai un livre que je lis régulièrement, « Femmes de dictateur ». Ce n'est pas pour faire une allusion, mais c'est pour montrer simplement la place de la femme aujourd'hui dans la marche de notre pays, dans la gestion d'un pays à côté des hommes publics. Et ça, c'est une image que j'aimerais. Vous avez vu les commentaires qui sont relayés sur les réseaux sociaux qui disent aujourd'hui que les hommes camerounais ont besoin de femmes qui arrangent les cravates, pas des femmes qui cravatent. Ça, c'est un bon image pour moi parce que tout ce qu'on va dire au Cameroun aujourd'hui, pour moi, repose sur la femme. Et je pense que l'unité nationale également doit davantage intégrer la femme dans le cadre du sexe, sexe féminin qui est longtemps marginalisé, je le dirais ainsi, au sein des figures fortes de ce qui dirige notre pays. Alors, Péran Kahn nous apporte un livre qui est publié, « Le discours sur la crise anglophone 2016-2021 ». C'est dans les éditions Science Politique, les presses. C'est ça ? Oui, nous avons un département qui est dirigé par des experts en édition. Et là, on a pensé, écrit l'histoire. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Don Guénet. C'est ça, il est de l'AGFC. Il est impliqué sur la question de développement, de retour de la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Nous, on a écrit l'histoire par les hommes, sans demander l'aval de qui que ce soit. Nous avons décidé de prendre avec le docteur Sylvain Atteba, qui est chargé de quoi à l'université de Yaoundé 2 ? À l'université de Douala. C'est lui qui a plus ou moins dirigé ce travail-là. D'avoir le texte. Qu'est-ce qui a été dit par des acteurs majeurs ? Acteurs majeurs, pour nous, ce sont les acteurs politiques majeurs qui représentent les Camerounais ordinaires. Et qui ont écrit l'histoire. Parce qu'à chaque sortie, on nous rappelait ce qu'on a aujourd'hui sur la table. L'unité, l'unité nationale qui était toujours questionnée. Et c'est un matériau brut que nous mettons à la disposition des chercheurs. Parce que c'est une approche pluridisciplinaire qui doit trouver la solution au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Et nous avons joué notre partition sans attendre quoi que ce soit. Nous allons revenir sur le contenu exact de cet ouvrage à la fin de l'émission. Nous continuons la présentation avec Charles Sébounet. Bonsoir. Bonsoir Sébounet. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes grand reporter à la CRTV, chef de l'unité des affaires diplomatiques. Alors, quelle leçon tirez-vous du 20 mai 2023 dans l'environnement social actuel ? Un environnement marqué par le débat sur les discours de la haine. Je pense que l'invitation qui a été adressée aux militaires égyptiens présents à Yaoundé lors de la fête nationale, une invitation du président de la République à faire comprendre aux Camerounais en particulier que le chef de l'État ne s'est pas limité à inviter les militaires des pays voisins et que le chef de l'État considère l'Afrique, que le Cameroun fait partie de l'Afrique et que dans la perspective de la solidarité africaine, les armées, le peuple doit se connaître de plus en plus. Donc, avoir hier au Boulevard de 20 mai, l'armée la plus puissante du continent, l'armée égyptienne, comme on dit très bien en français, c'était la haute facture, le niveau était très élevé. C'était un message envoyé aux uns et aux autres que le Cameroun est une nation forte avec la capacité de mobiliser les autres pays, amis, et de célébrer. Quand j'ai déjà dit ça, je pense que les Camerounais, dans les différentes composantes venant des 4 R culturelles du pays, environ 300 langues, 250 tribus, avec nos différences, je pense qu'hier on a partagé une identité qui s'appelle le Cameroun, qui continue à avancer, malgré les difficultés, les discours de la haine qu'on peut évoquer, la pauvreté, ceux qui ont, ceux qui n'en ont pas. Alors, est-ce que la fin de la journée... L'unité était parfaite hier. Mais à la fin de la journée, nous avançons. Je vais suivre ce que M. Ebouné a dit, parlant de l'Égypte. Pourquoi le choix de l'Égypte, à ce moment, au Cameroun, qui cherche son identité et réétablit son identité en tant qu'un pays uni ? Nous tous, nous venons de l'Égypte. Toutes les aires culturelles, personne ne peut pas me discuter. L'histoire dit, l'archéologie dit, l'anthropologie dit, toutes nos cultures viennent de l'Égypte. L'homme a commencé en Égypte, avant de se retrouver partout où il est, dans le monde entier. Nous avons fait une publication à base de l'ADN collecté dans plusieurs pays africains, dans plusieurs groupes. Et ce ADN montre que j'ai l'ADN de ceux qui s'appellent les blancs. Donc, si le choix a tombé sur l'Égypte, c'était un rappel. Tout à fait. Pour nous dire, vous êtes tous venus de l'Égypte. Donc, quand vous portez un discours de haine contre l'autre, il faut savoir que l'autre est parenté avec l'autre. Avec vous. Tout à fait. Donc, c'est pour cela que, mon regard sur le choix d'Égypte, c'était un rappel que vous êtes tous les frères et les sœurs. Vous êtes tous les membres. Vous avez une seule descendance. De rentrer les millions d'années derrière, vous allez trouver ça. Alors, ma question, si cela me permet de revenir sur la question, est-ce qu'on a donc semblé célébrer vraiment l'unité hier ? Qu'est-ce qu'on a ressenti à travers les manifestations ? Que ce soit au Blouvard du Vemey, que ce soit ailleurs, parce que la fête, ce n'était pas seulement au Blouvard du Vemey. Dans les régions du Cameroun, on l'a vu, et même dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger, on a vu comment c'est assez célébré. Est-ce que, face à tout ce qu'on a regardé, c'était vraiment l'unité ? C'est en soi. Naturellement, ce qui s'est vu hier, c'était de l'unité. Ce n'était pas de la façade ? Ce n'était pas de la façade. Parce que je vais prendre des points bien précis. Déjà, l'attitude des Camerounais. Vous allez observer que tout le monde est quasiment resté à la maison, voulant vivre les festivités. pour ceux qui ne pouvaient pas se rendre dans les lieux où étaient organisés les défilés, et pour ce dispositif festival, on va le dire ainsi, pour observer. Et à partir de là, ce temps d'arrêt marquait, naturellement, un attachement à sa patrie. Ça, c'est très symbolique. Et j'ai pris le temps d'observer, au-delà du fait que c'est un jour férié, mais une certaine discipline. Parce que nous ne sommes pas toujours coutumiers de la discipline, sur le plan social. Peut-être parce que le chef de l'État est en scène, et donc les gens font un tout petit peu attention. Mais, sauf que le chef de l'État, bien que symbolisant, le premier Camerounais n'est pas partout. Il n'est pas en Cambé. Il n'est pas à Mouyouka. Il n'est pas à Bouya. Il n'est pas à Douala. Il n'est pas à Bafoussam. Il n'est pas à Moura. Et cette attitude-là, de par les retours, que j'ai pu avoir, avec Vidéo à l'appui, on observe que ça s'est vu un peu partout, ça s'est observé un peu partout. Et d'un autre côté, vous allez vous rendre compte que, pour tous ceux qui ont participé aux festivités, il faut d'abord relever que c'est toutes les classes sociales. Et dans cet élan-là, vous avez vu dégager un engagement, un attachement, une ferveur, une joie. Et je vais prendre un pan qui est très précis. C'est le pan politique. Moi, j'ai reçu de certains hommes politiques, leaders de partis politiques, qui ont pu mobiliser leurs militants pour ces déployements-là et pour les Agapes après. Ça témoigne de ce que la symbolique de la célébration de la fête de l'unité engage tous les Camerounais et tous les Camerounais se sentent concernés. Et à partir de cela, ce n'est pas les commentaires qui ont fusé ici et là par les réseaux sociaux à travers, par exemple, le geste de la première dame, qui est un geste très affectueux que tout le monde a pu commenter sur les plateformes, qui démentirait le fait que cette fixation sur la fête de l'unité intéresse les Camerounais. Mais bien plus, en tant que coordonnateur des mouvements patriotiques à l'extérieur, que ce soit au Canada, vous allez certainement avoir ces images. C'était impressionnant, des gens à Alberta. Ils ont organisé... Serge, vous n'allez pas monopoliser la parole. Peut-être qu'il faut répondre à ma question aussi. Ce qu'on a vu hier, est-ce que c'est pas... on joue un peu sur l'image, alors qu'au fond, des Camerounais, certains Camerounais, c'est pas ce qu'on pense. Parce que vous parlez des hommes politiques, quand on écoute ce qui se dit, on a bien le sentiment que hier, c'était... c'était de la façade. Oui, c'est vrai. Vous faites bien de parler de façade. C'est sur le plan symbolique des images que je vais interpréter un peu ce qu'on a vécu hier. Le 20 mai, c'est la 51e fois qu'on le vit chez nous. On le vit pourquoi ? Parce qu'il y a deux entrées. Il y a une entrée qui est naturelle. Les Camerounais ont une sorte de conscience nationale. Pour imager, lorsque je suis élève, par exemple au lycée Leclerc, mon ami s'appelle Neumaleux désiré. Neumaleux renvoi à un lieu qui n'est pas celui d'un cas. Mon ami, c'est Equalor, Philippe, Fabiola qui renvoie à un autre lieu qui n'est pas celui de Neumaleux. Vous voyez que dans cette logique, on se connaît. Nous sommes des frères. Nous avons cette conscience fraternelle jusqu'à savoir les jours d'anniversaire. Tel, c'est tel jour. Equalor, par exemple, aujourd'hui, c'est le 21 célèbre son anniversaire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de la même famille. Ça, c'est une conscience nationale que les Camerounais se donnent. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit au mariage intracommunautaire. C'est ce qu'on a vu hier ? Oui. Laissez-moi aller. Les gens vivent en ce rang. Et là, il n'y a pas de problème dans les quartiers. Mais il y a un deuxième pan, et c'est ce pan-là qu'il faut questionner. C'est un pan même inscrit dans les institutions de l'État qui est l'équilibre régional. L'équilibre régional qui est quelque chose de fondamental, mais qu'on n'a pas vu hier. Je me permets de le dire ainsi. Lorsque vous regardez la tribune officielle du chef de l'État, vous voyez à sa gauche comme à sa droite, vous voyez le président de la République qui est francophone, vous voyez le président du Sénat qui est francophone, vous voyez le président de l'Assemblée nationale qui est francophone, vous voyez le premier ministre qui vient qui est anglophone. Ça fait une sorte de non-équilibre communautaire parce que le problème au Cameroun lorsqu'on balaie la solidarité ou la conscience nationale, ça vient au niveau de la gestion de l'État. La gestion de l'État qui appelle aussi ce qu'on appelle communément le gâteau national. Je pense que Charles Ebounet apportera peut-être des éclairages là-dessus. Mais lorsque vous voyez le gâteau national, il est soucisionné par ceux qui sont là. Et naturellement, les frustrations qu'on vit et qu'on observe qu'on ne peut pas effacer d'un crépa la parade qu'on a vue est le fait du non-respect de l'équilibre régional et je dirais même d'équilibre bicommunautaire ou biculturel qui est francophone, anglophone. Ce qui fait que l'anglophone aujourd'hui qui est un héritage, j'aime bien l'héritage que nous a rélevé le professeur Ancrupolo. C'est bien de le dire mais il faut cerner également les points de fuscation aujourd'hui parce qu'on se retrouve dans une logique où il y a plus de forces sacrifuges, c'est-à-dire des gens qui veulent nous éloigner du centre par des objectifs particuliers parce que l'équilibre régional bien pensé, excellence, rechoix, pour que tout le monde se retrouve dans l'appareil d'État qu'on ait un mal aujourd'hui et c'est davantage visible au sommet de l'État. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans la phase des proportions mais je préfère le dire ainsi, c'est pourquoi je pense à un rééquilibrage au niveau institutionnel par, si possible, je le dis dans mes analyses, dans nos analyses de sens politique, par un rééquilibrage par un ticket présidentiel où le président de la République est d'une langue et son vice-président est d'une autre langue et là, sur le plan protocolaire, c'est véritablement visible au boulevard du Vain-Main et tout le monde peut le vivre comme il peut ça. Et ça, vous imaginez qu'il faut modifier la constitution ? Pour l'instant, nous observons ce qui est dit dans la constitution. Nous nous sommes là pour donner des alternatives. Oui, peut-être que c'est un procès que vous portez et qui devrait attendre la modification de la constitution. Oui, Charles ? Je pense que l'unité nationale est exactement le contraire de la photographie institutionnelle qui vient de présenter. Si nous attachons à la gestion du pays à des origines communautaires et nous oublions la compétence qui est la pierre maîtrise de ma génération, nous restons dans les difficultés qui nous ont empêchés d'avoir un certain niveau de développement il y a 51 ans depuis l'établissement de l'État unitaire. Ça, c'est mon premier commentaire. Pourquoi je le dis ? Il faut que les gens de ma génération et ceux qui viendront après nous sachent que pour faire avancer les communautés il faut la compétence et pas d'où viennent telle ou it. C'est une réalité camerounaise. J'arrive. On ne peut pas l'oublier ? J'arrive. 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 C'est une réalité au Cameroun l'équilibre régional. Je dirais même l'équilibre positif ou bien la discrimination positive. selon la conception américaine mais on ne va pas faire la photocopie américaine. Mais vivons avec les réalités. Je pense que si nous pensons dans la perspective des francophones anglophones ce qui est bien je pense qu'aujourd'hui l'essentiel pour l'unité nationale c'est d'assurer un que la constitution est appliquée jusqu'à la dernière lettre c'est-à-dire assurer que toutes les régions du pays ont un développement assez respecté. Première chose. Deuxième chose. Je réponds directement à ta question. On a célébré l'unité nationale hier. L'unité nationale ne veut pas dire unicité. Ce que les Camerounais ont partagé hier c'est le Cameroun. Maintenant les fourfoudés ou bien les fourbés ont célébré de l'émanien. les anglophones ont célébré de l'émanien. Les francophones ont célébré de l'émanien. Les Douala ont célébré de l'émanien. Les Bamenda ont célébré de l'émanien. Les Bakweri et ainsi de suite. Mais à la fin de la diaspora qui participait au boulevard du 20 mai si je ne me trompe pas pour la première fois avec un carré spécial félicitations d'ailleurs aux responsables du ministère de l'éducation civique et de la jeunesse d'ailleurs le président de la République les a félicités hier. Je pense que c'est avoir tous ces gens ensemble malgré nos différences ça va toujours exister ça ne va jamais s'arrêter. Mais réduit l'unité nationale à ceux qui nous gouvernent franchement je dis ils sont l'incarnation de cette unité. Je ne l'ai pas réjecté je l'ai dit en privé et je le répète en public. Je ne suis pas pétubé en tant qu'un individu que tous ces gens qui gouvernent le Cameroun sont d'une seule famille. prévu que j'ai l'eau à Boué à l'université les routes sont goudronnées c'est ce que les gens ont besoin. On peut même avoir les gens d'une seule famille moi ça ne me dérangeait pas mais il faut que j'ai l'eau il faut que j'ai les bonnes routes il faut que j'ai l'électricité il faut qu'on a tout ça c'est ça l'essentiel tout le reste là. C'était le point d'entrée de notre échange de ce soir il fallait revenir sur les festivités marquant la fête du 20 mai telle qu'on a vécu hier à travers toute l'étendue du territoire. Cela dit nous revenons sur le sujet du soir le dictionnaire Larousse indique que l'état-nation qui est notre sujet est un état dans lequel les citoyens forment un peuple ou un ensemble de populations se reconnaissant comme ressortissant essentiellement d'un pouvoir souverain émanant d'eux et les exprimants. Plus simplement dit l'état-nation est une organisation politique dans laquelle les individus se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe. Le Cameroun est donc un état-nation en perpétuelle construction du fait de sa trajectoire socio-historique et institutionnelle d'une part et du fait de ses séquences économiques et socio-culturelles d'autre part. Professeur Akoum Awa face à la réalité qui est la nôtre nous sommes un pays pluriidentitaire et face aux adaptations juridiques et institutionnelles que nous avons connues est-ce qu'il y a des éléments qui montrent que la construction de l'état-nation au Cameroun a un contenu on doit en parler avec beaucoup d'audace ? Oui je veux dire une chose ce qui nous réunit c'est le non-Cameroun ce qu'on ne peut pas négliger le non-Cameroun avec tous les composants tous ce qu'on a mis en place pour lier il existe le groupe si on part vous parlez juridiquement si on part de où était le Cameroun au début le Cameroun a partené à des empires comme l'empire Mali l'empire soudan soudaniste et ainsi de suite et avec la colonisation d'abord avec les ceux qui sont venus pour explorer les portugais quand ils retrouvent dans une rivière beaucoup de crevettes ils ont donné le nom ils ont dit ça la terre-ci c'est le Cameroun et c'est là où ce nom-là vient Cameroun ce qui fait que si on donnait ce nom à Douala qu'un nom Douala je ne sais pas comment les Douala appellent crevettes mais si c'était un nom Douala peut-être les Camerounais ne se reconnaissaient pas ce nom-là Ndjanga bon disons si vous vous appelez Ndjanga maintenant ça serait comme minimiser le Cameroun mais on a adopté ce nom partant des portugais les Allemands sont venus ils parlent de Camerouz Camerouz avec K non j'ai dit les portugais le Camerouz le Camerouz le Camerouz les Allemands avec K les Allemands avec K Cameroun et c'était ce Cameroun-là un mais avec tous ces groupes étaient tous ces groupes-là étaient les royaumes c'était les royaumes que ils vous vous rappelez il y avait King Bell le roi Bell le roi Bell le roi Aqua le roi tout ça partant de là pour aller à l'intérieur du pays c'était le royaume que avec la présence allemande ils ont mis tous ces royaumes-là ensemble et rappelez-vous maintenant au Cameroun comme j'ai dit c'est le Cameroun qui réunit tout le monde tous ces royaumes-là parce que les royaumes-là existent toujours ils n'ont pas disparu quand vous allez par exemple dans l'ouest du pays vous allez trouver ce qu'on appelle faux faux c'est le roi vous allez nord-ouest on appelle les fonds les fonds sont les rois quand vous vous appelez dans la langue maténaire bon on a réuni tous ces gens ils sont venus ensemble mais 20 ans après on a éclaté pour avoir deux et avec deux noms que les l'appellation n'était pas les mêmes il y avait Cameroun et il y avait Cameroun sa partie donc ils sont partis d'une langue qu'il y avait une langue qu'on a imposée à deux langues il fallait maintenant après l'indépendance mettre tout ça ensemble le mettre ensemble il existait maintenant deux composants un Cameroun anglophone comme le docteur qu'elle a dit en Cameroun francophone c'est ces deux grands là que quand on parlait de la réunification c'était ces deux y compris les royaumes à l'intérieur de celle-ci et je pense que si on parle si on ce qu'on célébrait hier c'était cette unité l'unité de ces deux pas l'unité des royaumes les royaumes sont à l'intérieur de ça c'est comme votre corps mais donc à partir de 20 mai 72 quand nous regardons le parcours du 20 mai 72 à ce jour est-ce que la volonté de construire un état-nation c'est-à-dire d'avoir le Cameroun de voir le Cameroun comme une organisation politique dans laquelle les individus se considèrent comme liés appartenant à un même groupe est-ce qu'il y a aujourd'hui selon vous selon votre approche des éléments qui indiquent que véritablement nous sommes sur cette voie-là juridiquement oui culturellement quand on entre dans les détails c'est un peu difficile on est en train de faire les démarches mais c'est difficile pourquoi ? je vais expliquer quand Aleguembele part dans son village il dit qu'il ne paie pas dans son pays Djal n'est-ce pas ? M. Ongene quand vous allez dans votre village vous dites que vous partez dans votre pays donc les mini-nations dans une nation Cameroun si on peut arriver pour que les gens enlèvent cet élément que mon village c'est mon pays et reconnaître que mon pays c'est le Cameroun et mon village c'est mon village ça sera difficile à changer les langues mais c'est ça qui nuit après avoir écouté le professeur je me réjouis de tout ce qu'il a pu apporter comme éclairage mais j'aimerais relever quelque chose de particulier c'est que le Cameroun se fonde sous une diversité et cette diversité à partir du moment où elle a un avantage dans le développement au-delà des difficultés que nous rencontrons parce que votre question centrale concernait effectivement le fait de se rendre compte s'il n'y a pas de problématiques à la construction ou alors à l'unité nationale les problématiques il y en a et je pense que les problématiques qu'il a évoquées rentrent là-dedans mais dans le monde contemporain dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui il faudrait adapter aussi les problématiques à l'ère actuelle vous allez par exemple voir que au-delà de tout ce qui est dit sur le plan historique anthropologique et il y a le fait que l'économie aujourd'hui a une place centrale et l'économie devrait participer à la construction de l'unité nationale et quand j'évoque la question économique ici c'est pour envoyer par exemple à l'état de paupérisation dont font face les jeunes aujourd'hui qui pourrait être un frein qu'il est d'ailleurs parce qu'aujourd'hui quand vous observez bien vous vous rendez compte que les gens apprécient l'unité nationale par rapport à ce qu'ils gagnent au sein du pays et ça c'est une véritable préoccupation et les questions comme le chômage jeune la margination de la femme et la jeune fille aujourd'hui sont des freins à cette construction de l'unité nationale et ce sont des éléments que nous devons venir rajouter étant donné que la question de la diversité culturelle nous nous l'apercevons plutôt comme un atout comme un facteur qui puisse nous permettre de nous situer davantage comme une grande nation comme ce pays qui monte en puissance mais dont ne saurait faire fi des difficultés qu'ils rencontrent dans cette construction donc pour moi la question économique a une place centrale avec tout ce qu'elle crée comme soucis notamment à la jeunesse donc la construction de l'état nation est amorcée oui elle est naturellement amorcée parce que le professeur a évoqué le cadre juridique et je pense que le cadre juridique tient compte des institutions nous avons un territoire nous avons le cadre juridique qui est là maintenant il faut bâtir pour que comme il a dit je vais dans ma nation qu'on le retourne je vais dans mon Cameroun où je suis dans mon Cameroun donc c'est cette construction là que nous devons davantage travailler pour qu'il en soit ainsi c'est vrai j'aimerais que les téléspectateurs ne pensent pas que je suis contre l'unité nationale à partir des ethnies au concret c'est là où lorsque le professeur Pascal Koum pense par exemple qu'il faut dépasser cela je pense c'est pas là qu'on peut mesurer l'unité l'unité se mesure dans la régulation de cette diversité je voudrais qu'on parle davantage de l'état nation oui justement l'état nation c'est prendre des gens ensemble et surpasser grosso modo ce qui peut les différencier est-ce qu'il y a des pratiques politiques qui montrent que ce chemin a été balisé oui je vous ai parlé tout à l'heure de l'équilibre régional qui est une pratique règle écrite souvent aussi non écrite qui est sur le principe une discrimination positive afin que toutes les ethnies toutes les représentations toutes les aires culturelles se retrouvent au sein de la gestion du Cameroun qui nous appartient à nous tous la difficulté aujourd'hui c'est quoi c'est que le récit n'est même pas partagé par tout le monde on a ce souci là ce souci de partager ce récit tant qu'on n'a pas le récit identique parce que vous voyez eh bien lorsque le professeur parle de deux Cameroun je pense que lorsqu'on parle d'unité on doit mettre des ethnies à côté et parler de l'unité de deux communautés c'est là la friction actuelle en dehors de la friction biculturelle vous allez voir il y a une jeune artiste qui a dit quelque chose que j'adore elle dit les discours honneux qui pourrait faire elle dit c'est souvent Camden Vendor elle dit prenons Camden et Vendor mettons-les en prison l'autre à Kondengu l'autre à Newbel on pourra vivre naturellement pourquoi parce que Camden a l'impression que Vendor est au pouvoir depuis et j'ai les ressources symboliques du pouvoir qui ramènent à la répétition de la jeunesse répétition de la jeune femme sans penser peut-être aux autres c'est ça qui crée la revendication or au même moment on est lus de le fait que la figure de l'état la langue de l'état et lorsque vous parlez est-ce qu'il y a il y a actuellement lorsque vous allez dans la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 il y a un volet sur lequel j'invite tous les Camerounais pas de ma génération mais nos enfants à se mettre au bilinguisme l'objectif c'est aboutir à l'horizon 2030 à 60% de nos élèves bilingues par ce bilinguisme c'est là où quelque part je rejoins la question de compétence par ce bilinguisme on n'aura plus un Camerounais de deux cultures on aura fabriqué le Camerounais et c'est plus ou moins visible dans les lycées aujourd'hui l'enseignement secondaire a pensé un modèle transitoire à des lycées bilingues dans des lycées classiques où on te fait le cours en mathématiques en anglais alors que tu es francophone ça marche au lycée de Médon ce sont des classes plus ou moins compétitives mais le seul problème souvent c'est lorsque les politiques publiques disent qu'on veut des Camerounais bilingues à l'horizon 2030 est-ce qu'on a réformé le cours d'anglais dans les lycées il y en a comme le professeur Gérard-Marie Messina de l'université de Yahoud un qui estime que l'état-nation y en joue un peu ton point de vue c'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments qui le montrent l'état-nation a bien fonctionné disposant de fondements solides garantissant la protection de la citoyenneté mais la fragilisation de l'état-nation parce qu'on n'est plus capable de garantir la prospérité pour les masses populaires la fragilisation a entraîné le retour ou le recours à l'ethnie à la communauté Charles vous partagez cet avis ? Je suis d'accord avec vous avec lui sur cette perspective mais permettez-moi peut-être de répondre directement à votre question la notion d'état-nation l'état ici étant une organisation et pour l'express prénonce ça une organisation politique le Cameroun qui doit avoir comme une nation la nation ici représentant les individus c'est-à-dire vous et moi Est-ce que côté État on a réglé le problème ? Oui parce qu'il y a une constitution qui définit un territoire où ces individus doivent vivre ça c'est la première chose Deuxième chose dans ce domaine de l'état-nation est-ce qu'on a défini les principes qui gouvernent le Cameroun ? on a choisi le modèle dit nous notre principe de gouvernance c'est la démocratie que tous les Camerounais doivent partager mais quelle est la philosophie de gestion du pays pour que nous tous on se retrouve on a dit la décentralisation lorsque j'ai déjà évacué ça je reviens donc maintenant aux individus comment donc faire pour que tout le monde se retrouve avec les entités différentes que nous avons on a estimé il faut avoir un gouvernement central qui est l'animateur principal de tout ça qui se retrouve à Etudi à Yaoundé comme capitale on a dit le développement sera trop loin et les idées seront trop loin créons un deuxième gouvernement qui s'appelle la région pour que nous soyons proches de nos peuples pour que tout le monde vit en paix et se reconnaisse dans cette identité qu'on appelle au Cameroun ça c'est également fait on a constaté que jusqu'à là on a les petits problèmes on a dit ok créons un troisième gouvernement qui s'appelle la commune aujourd'hui what they can call in English the council donc on a réglé ce problème de gestion mais je pense que là où les Camerounais ont la difficulté de se reconnaître aujourd'hui et je partage certaines idées du docteur Nka c'est la question du développement je ne pense pas que culturellement il y a un problème pourquoi j'ai dit ça parce que les gens veulent nous faire de vivre dans une unicité non ça ne va jamais exister les gens veulent que tout le monde soit au même je ne sais pas c'est à dire porter le même habillement c'est à dire même à la CATV chaque année on dit togo 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 non il faut qu'on peut trouver les autres habits qu'on peut présenter j'ai dit ça en passant pourquoi j'ai dit ça parce que les Camerounais aiment toujours comment on fait ça en Grande-Bretagne comment on fait aux Etats-Unis comment on fait en France je veux prendre ces pays qui célèbrent il faut qu'ils sachent qu'aux Etats-Unis c'est brandi dans le monde que c'est un pays où on parle l'anglais monsieur Adega quand vous allez dans un état de Maine aux Etats-Unis vous établisez vos certificats de mariage en français c'est accepté lorsque vous allez en état comme la Mexique aux Etats-Unis presque 99% de la population c'est espagnol tout est fait en espagnol est-ce que vous savez que dans la constitution américaine les Amérindiens c'est-à-dire les Autotones de Choctaw Country ils ne sont pas gouvernés par les lois des Etats fédérés ils sont placés directement à l'Etat fédéral américain j'arrive pour répondre à votre question et je pense que c'est en étudiant tous ces ensembles que dans notre constitution on a trouvé peut-être l'article 66 qu'on peut créer les choses spéciaux c'est-à-dire le statut spécial et tout ça moi je pense que le grand frein à l'Etat-nation au Cameroun c'est la question du développement lorsqu'on aura développé le Cameroun dans tout sous l'étendue du territoire national où il y aura un développement équitable les gens ne vont plus se penser que c'est les Bassas qui sont au pouvoir que c'est les Étonnes qui sont au pouvoir que c'est les Bakweris qui sont au pouvoir parce que même si vous arrivez au niveau des Bakweris on va dire que c'est la famille royale de Boya qui mange c'est de Limbe ne mangez pas il y aura toujours ça même dans votre famille on va dire monsieur Aléga aime le premier enfant plus que le dernier il y aura toujours ça mais l'essentiel c'est d'avoir le niveau équitable pour tout le monde je pense il faut qu'on règle la question du développement le Cameroun est un ensemble d'éléments à la fois complexe pluriel et fragile mais dans cet environnement la matérialisation du concept d'état-nation est visible vous l'avez reconnu ici il y a un cadre qui est bien défini seulement la question que l'on pourrait bien se poser c'est de savoir si cette matérialisation est harmonie avec les principes de gouvernance et vous avez évoqué cela sur cette préoccupation allons recueillir l'avis du professeur Viviane Ondua Biwole bonsoir à tous les téléspectateurs de Seine-le-Presse je remercie la CA TV de me faire participer à ce débat depuis la ville d'Amia en France et la question qui est posée ici c'est de savoir est-ce qu'il y a une sorte d'harmonie entre les dispositifs de gouvernance et ce concept d'état-nation moi je dirais oui en fait il s'agit essentiellement ou presque essentiellement de cela en réalité lorsqu'on définit la gouvernance comme étant un dispositif un ensemble de comportements qui permettent effectivement de réguler le fonctionnement des institutions on se rend compte que la notion de concept d'état qui l'est ici de concept mais au cœur de son dispositif les principes de gouvernance nous avons d'un côté l'état qui est une notion juridique et de l'autre côté la nation qui est une notion j'ai envie de dire d'identité une notion culturelle alors la question à laquelle les états doivent répondre sont amenés à l'époque de savoir est-ce que finalement dans la construction de cette notion état-nation c'est l'état qui doit présister à la nation ou l'inverse alors il y a deux hypothèses qui s'opposent justement à la réponse à cette question la première c'est de dire finalement c'est l'état qui doit présider effectivement la nation et qui doit donc insuffler des éléments qui permettent à la nation de prendre corps c'est le choix qui a été fait par la France et c'est un pays européen et les leviers sur lesquels ils ont actionné c'était le levier de la scolarisation et de l'évolution industrielle et donc il était question d'actionner effectivement la scolarisation de masse d'insister également sur le développement industriel autant d'éléments qui permettaient à l'état d'insuffler un ensemble de comportements un ensemble d'éléments qui permettent à la nation effectivement ou à ce concept de se rapprocher de l'état bien évidemment nous avons une hypothèse qui est plutôt à l'inverse de savoir aller identifier dans les éléments culturels dans les éléments des communautés des leviers qui permettraient effectivement à l'état plutôt de prendre corps et l'idée ici c'est justement de se dire qu'au fond finalement dans l'histoire des héros des héros nationaux on pourra aller identifier des valeurs qui permettraient à l'état de pouvoir exister alors ce qui concerne le Cameroun il faut dire des moments marins le Cameroun ces hypothèses donnent lieu à plusieurs réalités on peut avoir des nations sans état vous vous souvenez très bien du nationalisme palestinien comme on peut avoir un état avec plusieurs nations c'est le cas du Royaume-Uni vous avez les Anglais vous avez les Zélandais du Nord vous avez des Galois qui sont en réalité des personnes qui appartiennent au même état mais avec des nationalités différentes mais le Cameroun a fait l'option de retenir un état et une nation sauf que c'est là la principale complexité la nation ici s'appuie sur l'ensemble de reviers importants je veux dire complexe qui justifie aussi notre spécificité c'est le premier levier ici c'est nous avons une nation en réalité qui s'appuie sur un ensemble de communautés dont l'état fait le parti de tenir compte de l'ensemble des communautés qui existent de tenir compte l'ensemble des ethnies qui existent l'état également fait et ça c'est le deuxième levier le pari de tenir compte de l'histoire nous avons des régions à caractère spécial à statut spécial qui tiennent compte de la partie anglaise du Cameroun tout au moins de la partie de l'âme anglaise mais nous avons également huit régions qui sont gérées sous la base de notre dispositif de gouvernance donc un dispositif de gouvernance à double détente et puis la troisième complexité de notre nation c'est que nous avons une nation qui tient compte des éléments dits de je peux dire de droit modèle mais également de droit traditionnel dont l'état a également fait le parti de tenir compte des éléments traditionnels de régulation sociale qui viennent des communautés donc nous avons une nation en réalité qui combine trois leviers et trois leviers qui doivent fonctionner de manière relativement très harmonieuse pour que la notion de l'état nation puisse effectivement être une notion qui se vive avec beaucoup d'amour alors c'était le professeur Doabi-Oueli je crois que le professeur Kumawa vous semblez partager ce point de vue oui je partage son point de vue et je suis pour dire on ne peut pas faire marcher un état de nation négligeant nos cultures de base je pense à invoquer la multiplicité des nids dans nos cultures il y a les éléments qui peuvent nous faire développer qui peuvent nous faire évoluer je prends par exemple quand il y a eu Covid ce qui nous a sauvés c'est nos cultures on a exploité nos cultures pour développer nos médecins traditionnels qui nous ont sauvés donc je pense si on reste dans nos cultures on regarde on étudie ça de fond notre développement en tant qu'état va aller plus loin parce que les ponts les ponts que vous voyez construits là la notion de construire les ponts est venue de la notion traditionnelle où les autres sont venus étudier comment on était capable de traverser un pont sur une grande rivière avec les liens et ils ont développé ça plus bon comme on était colonisés on a tout abandonné et on suit les modèles qui ne sont pas les nôtres et je pense que si on développe nos propres modèles à base de nos cultures notre développement va prendre un élan plus que les autres et je pense que les pays comme la Corée du Sud la Chine ils ont utilisé leur culture pour se développer en intégrant les autres parce que vous avez maintenant deux cultures avec vous et vous exploitez ça davantage donc je pense ce qui va nous faire aller plus vite et plus loin c'est nos esprits notre mindset on doit changer notre mindset et regarder le fait que nous sommes un peuple qui peut se faire qui peut développer étant ensemble que étant divisé alors le professeur le disait on a choisi au Cameroun on a observé qu'au Cameroun c'est l'état qui a préexisté à la nation et par conséquent l'état a cherché à développer un sentiment national nous avons par exemple l'imposition des langues officielles le français et l'anglais dans les actes administratifs nous avons la mise en place des symboles représentant la nation le drapeau l'hymne national mais la question que je voudrais vous poser à tous c'est la population a-t-elle pris conscience de l'identité nationale est-ce que la population manifeste la volonté de vivre ensemble en fondant bien sûr un état disposant d'institutions politiques et administratives est-ce qu'on est-ce qu'on sent la population dans cet élan qui administrativement du point de vue institutionnel est là est-ce que la population suit moi je je pense que la population suit à un certain niveau mais mais pas totalement parce qu'il a fond justement il y a il y a cette question mais surtout parce que le Cameroun était un héritage colonial ça il faut le mentionner et le professeur et même le docteur le relevé tout à l'heure le fait d'avoir deux cultures occidentales qui sont davantage promues par l'état en lieu et place des cultures nationales est un facteur limitant ou alors est un facteur qui pose problème à la consolidation de cette unité et surtout le fait qu'il faille ramener tous les Camerounais tous ensemble parce que toutes les grandes nations qui se sont développées par le monde se sont développées à partir de leurs jeunes hommes donc ça veut dire leur base culturelle et celle qu'elles ont transposée qu'elles ont transformée pour se projeter à la face du monde et ceci tient d'une chose simple d'une philosophie un état doit avoir une philosophie le Cameroun a le cadre le Cameroun a la nation mais le Cameroun n'a pas la philosophie et vous voyez que nous avons par exemple la philosophie c'est un ensemble des valeurs uniques par lesquelles les citoyens se reconnaissent vous avez par exemple vu les spectacles que nous a livrés mais il y a la paix il y a le travail il y a la patrie c'est comme des valeurs qui sont des valeurs républicaines est-ce que ça oui ce sont des valeurs républicaines mais que la population je vais dire post-moderne ou contemporaine mais maintenant qu'est-ce qui nous transforme qu'est-ce qui fait de nous un pays spécifique au-delà de tout cela parce que tout le monde pour se développer a besoin de paix de par le monde donc on ne peut pas se limiter à ces aspects-là que certains aujourd'hui instrumentalisent comme des slogans sur le plan politique alors il est question aujourd'hui d'avoir une philosophie moi je vais prendre un exemple très simple comment les Camonais mangent dans nos assiettes nos petits déjeuners sont faits de quoi c'est des des menus occidentaux c'est une problématique alors que nous avons à partir de nos bases culturelles des repas qui puissent permettre à ce qu'un Camonais vive 80-100 ans vous verrez par exemple que quelqu'un qui a 60 ans qui a travaillé à la certivie quand il prend sa retraite il est plus fatigué que quelqu'un qui est au village donc vous comprenez donc que la philosophie camornaise doit se se forger par l'expertise des anthropologues des sociologues des économistes c'est la raison pour laquelle les saints dragons ont fait un bond en l'espace de 30 ans pour ceux ici aujourd'hui parmi les plus grandes économies du monde et quand on parle généralement du Cameroun qu'est-ce qu'on dit nous sommes un grand pays et pourquoi nous sommes un grand pays parce que nous avons toutes les richesses d'ailleurs on nous définit comme l'Afrique en miniature et aujourd'hui il y a une nouvelle dynamique qui est apparue avec les réseaux sociaux c'est le continent et ça traduit tout simplement que nous avons des atouts incommensurables mais comment transformer ces atouts pour qu'on se reconnaisse Camerounais la population est-elle consciente de son identité nationale est-ce qu'elle manifeste véritablement la volonté de vivre ensemble la population non la population n'est pas impliquée et elle n'est pas responsable sans l'implication internationale pourquoi ou à la construction de l'état nation parce qu'il y a des secteurs qui sont régaliers l'éducation c'est pas l'éducation qu'on véhicule les valeurs spirituelles parce que ce qu'on cherche c'est le spirituel qui fait la nation on a quitté le volet que nous sommes anglophones francophones et tout maintenant pour transcender et créer un pont pour faire le Camerounais il faut un ensemble de valeurs et ça c'est l'éducation si vous observez bien qui éduque nos enfants ce n'est plus l'état l'état a disparu le civisme a disparu et ce civisme disparaît pourquoi ? parce que l'école publique n'existe plus l'école publique est le parent pauvre aujourd'hui envoyer un enfant à l'école publique est moqué au quartier voilà pourquoi je parlais de philosophie je pense qu'il faut penser à un système de retour à ce que j'appelle l'état providence et mon ami Charles a parlé tout à l'heure des notions de développement l'état providence a ceci de particulier que c'est lui qui vient subvenir aux besoins de base des populations lorsque les populations se sentent abandonnées par l'état ça devient un problème la paix vous avez rappelé notre dévise paix, travail, patrie la paix et la paix n'est plus aujourd'hui au sens contemporain un objet de développement au concret la guerre développe certaines personnes des individus qui se développent dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la guerre qui rapportent et le Cameroun est victime de cela depuis au moins 2016 que ce soit 2014 il faut préciser je parle 2016 Boko Haram est une attaque extérieure si vous voulez revenir à ça mais je prends l'irrédentisme du mot présidentiel qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest c'est le fait des gens qui ne veulent pas partager la même culture pourquoi ? parce qu'on n'a pas d'histoire aller dans tous nos cursus nous sommes parents le livre d'histoire enseigné dans nos n'existe pas je suis curieux de voir des Camerounais discuter lorsque c'est encore l'expuissance entre guillemets coloniale puisqu'elle n'a jamais été mais qui s'est substituée sous ce rôle qui désigne qui va rédiger notre histoire dans nos manuels il n'y a pas je pense le livre d'histoire le plus cité par ceux qui pensent à l'histoire c'est le livre écrit par Angèle Benven histoire du Cameroun mais en dehors de ça il n'existe véritablement pas dans nos manuels de la CIL de la 6ème jusqu'en Terminal il n'y a pas un livre unanimement partagé qui enseigne l'histoire du Cameroun c'est vrai c'est vrai je pense que la population camerounaise partage entièrement leur appartenance à la nation camerounaise et la société camerounaise a ses valeurs je vais expliquer sur le plan politique sur le plan social là où c'est même plus important sur le plan politique les Camerounais reconnaissent la souveraineté de leur pays et réjectent toutefois qu'il y a tentative de dénaturer ça j'évoque trois éléments et encore c'est même malheureux mais ce qu'on vit depuis 2016 dans l'Ouest j'arrive 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 non j'arrive l'état nation c'est l'interne exclusivement d'abord j'arrive si les Camerounais ne reconnaissaient pas les pays et celui qui les incang je pense que le coup d'état de 1984 allait réussir on avait rejeté ça en bloc je pense que si les Camerounais ne reconnaissaient pas leur état et les pays et celui qui les incang le séparatisme depuis 2016 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest c'est là une réalité aujourd'hui nous ne pouvons pas réjecter que les Camerounais n'ont pas les valeurs nous avons une manière d'exprimer cela mais cela ne remet pas en cause nos valeurs il est vrai que la pauvreté et la manière dont certaines choses sont gérées tout le monde ne sera jamais unanime et je reviens à l'existence des partis politiques pour sortir de ta question c'est-à-dire la philosophie de gestion du RDPC ne sera jamais la philosophie de gestion du pays du SDF du MRC c'est ça qui fait la beauté c'est-à-dire chaque fois qu'on parle de l'unité nationale et les valeurs je renvoie toujours à un non là-dessus Charles je te coupe parce que tu vois bien que le fonctionnement du RDPC du SDF est le même au niveau du top management c'est-à-dire la longévité du président national du RDPC est à l'équivalent le chairman dans le SDF dans le MRC à l'UPC il n'y a aucun problème d'avoir un président qui fait 60 ans au pouvoir il n'y a aucun problème je dis même à l'intérieur du parti d'ailleurs c'est une association c'est une organisation c'est une organisation privée il faut savoir que le Cameroun quand je vais le parler et nos différences j'utilise toujours ces métaphores et je vais dire ça en anglais a bow of salad c'est-à-dire lorsque vous avez une salade ou bien une salade tous les les ingrédients à l'intérieur ne sont pas de la même quantité mais ils sont sous 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 la même assiette c'est ça c'est ça c'est ça mais nous vivons ensemble possiblement c'est-à-dire il y a une fiction aujourd'hui excusez-moi excusez-moi oui les Camerounais vivent ensemble malgré la fixation faite dans les réseaux sociaux excusez-moi excusez-moi malgré la fixation parce que c'est ma génération malgré la fixation faite dans les réseaux sociaux mais Mbakwari n'attaque pas Mbaknyangui dans la vie physique c'est-à-dire Mbakmeleke ne tue pas un Ewondo ou bien Mburu dans la vie physique mais ça c'est le monde habituel il y a une réalité aussi physique nous ne pouvons pas négliger tout ça c'est le vérité Charles il faut faire très attention attendez attendez avant 2016 Charles les gars une seconde avant 2016 vous appelez le nord-ouest et du sud-ouest comment tout le monde disait le nord-ouest et du sud-ouest mais c'est parce qu'il y a ce que les anglophones appellent agenda setting que depuis 2016 c'est-à-dire nord-ouest et du sud-ouest et subitement excusez-moi excuse-moi excuse-moi subitement depuis 2016 parce qu'il y a un agenda caché personne ne parle pas du nord-ouest et du sud-ouest on parle de région anglophone c'est-à-dire c'est entré comme ça Charles vous laissez les autres je pense il y a une chose il y a une chose qu'on doit comprendre ici monsieur Bouna a évoqué salade c'est la personne qui prépare ce mail-là qui détermine ce qui entre dedans tout à fait il peut dire que ma salade est fait seulement des tomates et il arrête là il peut aussi ajouter ce qu'il veut et à la fin il mange donc un état nation et c'est que les acteurs de cette nation-là fait de ça ce qu'il est donc notre état qui doit réglementer les gens qui vivent dedans elle est cadrée a mis en place les institutions mais c'est la façon dont ces institutions sont gérées qui pose problème oui les règles sont là mais est-ce que ces règles sont respectées à la lettre c'est ça la question qu'on doit poser j'ai évoqué au début qu'il y a des problèmes de gestion oui donc je viens je viens je viens pour dire docteur Nkau a évoqué l'éducation l'éducation c'est la base de tout et je pense que l'éducation commence dans la famille un enfant s'il vous plaît je vais laisser que le peut-être 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 nous n'avons pas fait les mêmes écoles mais quand moi j'étais à l'école primaire j'ai fait les livres d'histoire écrits par le professeur Fanso écrits par le professeur Julius Vick-Tongo écrits par le professeur Daniel Laboa écrits par Joseph-Marie et Somba même Daniel Laboa reconnaît qu'il n'y a pas un livre d'histoire non 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 vous ne pouvez pas dire ça c'est le mensonge il n'y a pas d'histoire vous laissez le professeur continuer la preuve la bataille lorsqu'on a désigné Blic-Bassi vous vous en souvenez ça c'est autre chose vous laissez le professeur continuer s'il vous plaît oui oui j'ai parlé de l'éducation ça commence dans la famille une fois que cette éducation rate au niveau de la famille la société ne pourrait rien faire pour récupérer on va utiliser maintenant la répression pour récupérer l'individu qui ne respecte pas les règles de la société donc quand on parle de l'éducation j'ai évoqué l'esprit des Camerounais qu'on appelle en anglais mindset quel est notre mindset qu'est-ce que nous avons fabriqué qui peut nous diriger vers la voie du développement vers la voie d'avoir un état uni il manque presque et c'est pour cela il y a mon ministère le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique oui il y a une partie jeunesse mais il y a la partie éducation civique qui est là pour faire cet apprentissage réammer les gens les esprits des gens pour que l'état soit reconnu d'abord et respecté qu'il y a l'esprit de patriotisme et ça revient dans le civisme parce qu'on vit dans un état incivique tout à fait et depuis 2010 le président Paul Bia rappelle au Cameroun chaque année soit à la fin de l'année le discours de fin d'année soit le 10 février le 10 février nous dit nous vivons un un civisme insupportable donc je pense on doit maintenant commencer on avait les valeurs civiques ces valeurs civiques là c'était notre modèle de vivre parce que dans un village un enfant appartenait à tout le village l'enfant n'appartenait pas à un individu c'était ça notre modèle de faire grandir un enfant dans un village avec une couture donnée mais actuellement ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas et s'il y a le discours de haine la plupart du temps ça ne vient pas de décor ça vient de la famille c'est la famille qui dit l'autre est mon ennemi c'est la famille qui dit l'anglophone là n'est pas bon c'est la famille qui dit le francophone n'est pas bon ou bien le nordiste donc on fabrique c'est pour cela que j'ai dit que par temps de son analogie de salade notre souci est en train d'avoir un mind de construire les esprits qui ne peuvent pas nous aider à développer notre pays et avoir un état uni c'est pour cela que nous avons le problème consolidation de la paix et l'unité nationale la composition sociologique plurielle du Cameroun est un atout plusieurs entités peuvent entrer en scène pour consolider les acquis mais cher Renaud Wanja s'est intéressé précisément à l'apport de l'église dans le processus de construction de l'éternation on écoute l'élément qu'il nous propose une tribu est un ensemble de personnes qui parlent la même langue c'est pour cela que Jésus lui-même dit aller vers les nations en grec ethnos ethnos donc c'est la tribalité c'est tout ce qui comporte une tribu dans le sens de sa parole de ses us et ses coutumes de son économie de sa politique du social et cela lorsque la parole de Dieu rencontre de telles personnes dans la tribu qu'est-ce que c'est beau de les entendre parler et chanter Dieu dans les langues et c'est là pour développer d'abord les familles les tribus leurs contrées un pays comme le Cameroun alors donc la tribu est donc une source de joie parce qu'elle contribue richement à l'avancement d'une nation parce que la famille est consolidée et lorsqu'une famille est consolidée alors c'est la société qui est construite l'église est donc une chance pour le Cameroun et l'église particulièrement celle que nous représentons dans l'association Cameroun pour le dialogue interreligieux travaille justement à faire la promotion du vivre ensemble ce vivre ensemble qui permet justement la tolérance l'acceptation de l'autre le partage de tout ce qu'on a et l'ouverture vers l'autre l'église l'église peut donc l'église peut donc être considérée au Cameroun comme un vecteur du développement de la cohésion sociale et seulement pas seulement sur le point de développement l'église aussi par ses oeuvres de timoyage participe à la construction du pays lorsque vous voyez les oeuvres d'évangélisation ça veut dire les centres médicaux les établissements scolaires et toutes les autres choses des bâtiments des infrastructures sociales que réalise l'église dans le cadre du Cameroun vous allez comprendre que l'église au Cameroun est une chance pour le développement et la consolidation de la nation camerounaise Merci beaucoup pour cet élément de Michel Renaud au Rangia Vincent Sosten Fouda journaliste dans son ouvrage Les médias face à la construction de l'état nation en Afrique noire un défi quotidien au Cameroun c'est un défi qui a été publié en 2004 aux éditions L'Armatan l'auteur interroge les médias successivement sur leur contribution active au passif à la naissance de l'état nation au Cameroun est-ce que les médias font le job est-ce que les médias participent à construire l'état nation nous avons parlé de la population nous avons parlé des manquements au niveau politique etc mais vous vous des médias est-ce que vous faites le job je pense que c'est un débat extrêmement difficile dans l'ensemble parce que vous n'arrivez pas à vous regarder non non on n'a pas pédé c'est fait une autopsie sinon ça sera le folklore de ma présence ici je pense que la presse camerounaise a suffisamment malgré les difficultés de son existence à cause des moyens financiers a suffisamment chaque fois qu'il y a les dérapages de la part de ceux qui nous gouvernent pour dénoncer pour écrire pour publier pour organiser les débats que ce que vous êtes en train de faire est contre à la constitution est contre à l'unité nationale est contre au vivre ensemble lorsque j'ai déjà dit ça il y a également les patrons des presse qui ont pris comme mode de vie d'avoir les moyens de financement détenir un type de discours qui soumet certains responsables de la république sous les contrôles pour leur donner les choses derrière surtout les moyens financiers en organisant un discours qui correspond à ce que j'appelle génocidaire et chaque fois le conseil national de la communication a toujours également revenu sur cet aspect pour que chacun joue son rôle pleinement dans le développement du pays et même chaque fois que la vie d'un journaliste est menacée nous avons vu la réaction des responsables ça c'est du corporatisme c'est à dire que vous tirez nous avons en face un enjeu qui est au niveau à l'échelle nationale la construction de l'état-nation je voudrais vous entendre là-dessus docteur Pierenka est-ce que comme instance de socialisation de masse les médias au Cameroun jouent le rôle le rôle d'accompagnement de la construction de l'état-nation vous ne divisez pas plus que vous ne construisez ? oui objectivement je vous renverrai cette question mais je ne le fais pas parce que nous sommes à la télévision publique qui a pour slogan au coeur de la nation est-ce que CRTV est au coeur de la nation j'en doute à certains moments parce que la pluralité qui est tant souhaitée et c'est ça à l'origine de la création de plusieurs chaînes et là j'en référence un ouvrage d'un ancien de cette maison le professeur Olivier Bilet qui écrit un livre sur les télévisions africaines et si vous allez dans ce livre vous verrez tout ce qu'il dit de la CRTV en termes de multiplication des chaînes pour la pluralité j'interroge le sens politique est-ce que le sens politique est-ce que vous participez à la construction ce qu'on observe c'est quoi ? c'est qu'il y a des médias aux orgs je dirais même des médias des ogres et le des ogres devient finalement le des ogres le des ogres pourquoi ? parce qu'on a des médias du désespoir au Cameroun et ces médias du désespoir jouent sur la fibre patriotique et nous ça nous heurte on ne les cite pas mais de manière fondamentale il faut que les citoyens deviennent davantage éduqués c'est pourquoi je salue une association qui fait un rôle fondamental à ce niveau et qui a gagné un prix en France je pense en début d'année ou en fin d'année dernière l'association Éduc Média qui infuse les valeurs pour dire ceci n'est pas ceci pourquoi je le dis dans tous les pays au monde il y a une construction le quatrième pouvoir oui il y a une construction et cette construction là s'appuie sur les valeurs républicaines vous ne verrez jamais des médias aussi poussés dans le dénigrement de l'État et ce qui me gêne à titre personnel c'est la cringétoie des journalistes officiants dans les médias camerounais qui dénigrent le Cameroun et après laissez-moi jeter il se retrouve fatalement dans des pays écrangés travaillant dans les médias détenus par des États si ces pays avaient leur mode opératoire où iraient-ils travailler comme acteur de la société civile est-ce que vous sentez les médias dans le rôle d'accompagnateurs la construction de l'État-nation depuis un certain temps je dirais sèchement non surtout en ce qui concerne la presse privée au Cameroun étant donné que nous ne pouvons pas départir l'aspect de la construction de l'État-nation dans les défis dont elle fait face depuis quasiment une dizaine d'années si on prend 2011 et le comportement de la presse privée au Cameroun on a l'impression que la presse privée et du moins les porteurs de cette presse là sont contre l'État ou alors ceux qui les incarnent et nous sommes d'ailleurs souvent surpris que c'est eux qui sont utilisés pour le dénigrement du pays et alors on se pose une question simple comment donc cette ferveur autour de l'unité nationale peut se construire avec une presse aux autres et généralement dont les mains noires sont tapies à l'étranger car si vous observez pas seulement à l'écran parce que lorsque vous vous levez je vous l'accorde je vous l'accorde je vous l'accorde je vous l'accorde mais à l'évidence c'est que la presse privée davantage au Cameroun travaille contre le Cameroun de façon aussi simpliste et je pense que cela n'est lieu de pas qu'il y ait des bons journalistes dans la presse privée parce qu'il ne faudrait pas que les propos soient mal compris ou mal interprétés il y a des bons journalistes partout mais pour la marche dynamique du Cameroun vers une émergence on a véritablement des soucis à se faire quand il est vrai que avant que le prof vienne je voulais je voulais expliquer une image au moins parce que le prof au moins pour la télévision je prends quelque chose que tout le monde de ma génération a vécu les britanniques ont enterré les reines l'année dernière aucune image jusqu'à aujourd'hui personne ne peut pas me dire y compris ce Camerounais qui vit là-bas qui publie les images n'importe comment peut me montrer ni la couleur du secueil de la reine ni son habillement ce que je voudrais dire à travers cette image il faut savoir qu'en Afrique lorsque vous êtes mort ton corps devient plus sacré et ce n'est pas un anthropologue qui va me dire le contraire c'est très choquant ce qu'on voit souvent avec les images comme ce qui s'est passé avec le cardinal c'est inadmissible d'accord et bien d'autres même le cas Martinez-Ogo je dirais que le Cameroun a les médias de plusieurs catégories les médias d'état les médias qu'on appelle privés qui c'est les individus les médias qui c'est les communautés et les médias qui c'est certains professionnels donc tous ces médias c'est qu'est-ce qu'ils font ils valorisent l'image de la personne dont le promoteur le promoteur de ces médias donc la scénérative il ne va jamais aller contre l'état c'est rare le média privé si ça appartient à un individu ne va jamais va tout faire pour glorifier la personne et c'est ça le paysage des médias du Cameroun bon qu'est-ce qui se passe quand il y a les événements il y a les points de convégences quand il y a comme la fête nationale tout le monde annonce qu'il y a une fête nationale il y a un événement national maintenant c'est le traitement d'information qui entoure cet événement il est traité selon qui je sais au gré des intérêts voilà c'est ça donc c'est l'intérêt celui qui paye les médias celui qui le contrôle a le pouvoir sur ça donc c'est exactement le paysage et ça l'a existé partout nous constatons donc nous constatons tout ce qu'il y a il y a et il y a eu il y a encore des écarts dans la construction de l'état nation comment réduire ces écarts et consolider le lien une fois encore nous prenons l'avis du professeur viviane on doit biouler effectivement on observe un écart entre cette notion d'état nation un état c'est un écart qui s'observe à travers les discours à travers des conflits intercommunautaires à travers des revendications même des communautés je pense qu'on a des indicateurs effectivement qui prouvent que l'écart soit il se crône soit dans tous les cas il n'est plus apprécié donc de ce point de vue on peut aller chercher dans les dispositifs de gouvernance des éléments qui permettent de rapprocher effectivement ces deux notions et comme l'état fait le pari d'avoir d'un côté les préoccupations dites modernes qu'il faut mettre en exergue mais également les préoccupations communautaires qu'il ne faut pas négliger le premier référentiel qu'on peut également aller questionner c'est la constitution alors dans la constitution il y a des concepts autochtones et puis allogènes qui peuvent être questionnés non pas du point de vue de leur présence mais davantage de leur contenu parce qu'il y a une évolution quand même en termes de migration des communautés une évolution en termes de baillage également des communautés qui pourrait donner un autre contenu à ces notions on peut également aller interroger ou questionner l'outil équilibre régional qui est un outil administratif qui est utilisé pour réguler effectivement la présence des communautés dans l'administration publique on peut également aller questionner les politiques publiques parce que ces politiques publiques sont prises également pour harmoniser ou réguler le dispositif social et donc de ce point de vue on peut également questionner sur la base des évaluations qui sont faites leur capacité à pouvoir générer la ressource et répartir la ressource de manière harmonieuse bien évidemment on pourra aller chercher dans la communauté également dans les différentes communautés des éléments de sédimentation qui permettent effectivement de nourrir les dispositifs institutionnels et donc c'est ce rapprochement à ce concept du fait du parti qui a été le nôtre qui pourrait permettre effectivement de limiter ou de réduire les cas qui est actuellement observés entre l'État et la nation compte tenu du parti précarité celui du Cameroun à savoir tenu quand on te souvient de l'État du modèle et également des éléments de la communauté on se rend compte qu'il y a des acteurs qui pourraient dont la parole pourraient contribuer à réduire les cas je prends la voie des hommes politiques des hommes qui sont des hommes politiques qui sont au pouvoir et même ceux qui sont en opposition leurs paroles en réalité sont des paroles qui comptent justement dans la réduction de cet écart et qui doivent être prises à la légère il y a également des dirigeants publics qui mettent en œuvre des politiques publiques donc l'action agit effectivement dans la régulation sociale ces dirigeants publics également aussi bien au niveau de leurs discours et de leurs actions doivent également se rendre compte de ceux qui jouent un rôle important bien évidemment nous avons tout le volet également de la chefferie traditionnelle des chefs traditionnels au regard de la place que leur accordée dans la nation jouent également un rôle important donc ces trois acteurs de mon point de vue devraient effectivement être pris très 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 austériques aussi bien quand ça concerne la prise de parole quand ça concerne les actions qui sont posées parce que leurs actions impactent très directement sur ce lien État-nation la perception du Cameroun renvoie un faisceau de flux qui s'enchevêtre en démultipliant les zones d'ombre à mesure que l'on pense s'en être approprié prosaïquement on dit bien quand vous avez le sentiment de comprendre le Cameroun c'est à ce moment-là que vous ne le comprenez pas et dans une publication datant de 2010 le professeur Kanye Fondop fait entendre que le Cameroun est une exception que l'on apprécie mieux sous le prisme de ses pluralités on vient de le voir le chemin de la construction de l'État-nation est encore long mais est-ce qu'il faut envisager donc face à ce qui se passe devant nous est-ce qu'il faut envisager au lieu d'un État-nation deux éléments État-nation dans une dynamique séparée Charles si c'est en guise des conclusions je dirais que avec les études que j'ai fait et les petites années que j'ai passées déjà sur terre je constate que la société camerounaise évolue ou bien avance avec une méthode évolutive donc ce qui veut les changements brutaux se sont trompés pour avoir les résultats escomptés lorsque j'ai déjà dit ça dans la perspective de consolider de plus en plus l'unité nationale du patriotisme si j'étais un conseiller du gouvernement je le dirais qu'avec ma génération et la génération qui va venir il faut peut-être adopter également dans ça la politique des sanctions immédiates pour les gens qui posent les actes ou bien tiennent les discours contraires à ce que nous cherchons parce que lorsque quelqu'un tient un discours qui est contre et quand j'ai dit quelqu'un c'est les autorités publiques parce que c'est eux qui doivent montrer l'exemple lorsque vous tenez un discours qui est hors du cadre constitutionnel réglementaire communautaire avant la fin de la journée si vous êtes ministre il faut que vous soyez démissionné démissionné on ne doit même pas entendre le décret du président de la république il faut que vous même vous dites je me suis trompé je m'excuse je rentre au quartier je pense que cela va davantage conforter ceux qui pensent que la justice ils n'ont pas la justice rendue immédiatement oui Serge je pense davantage que nous devons beaucoup travailler sur certaines valeurs notamment la justice et l'équité parce que c'est deux notions différentes mais ces deux notions renvoient véritablement à la consolidation de l'unité nationale et la question de l'état nation doit être sauvegardée parce que c'est déjà un début d'un modèle ou alors sinon c'est un modèle il est tout simplement question de le consolider et chaque fois le président dans ses différents président de la république dans ses différents discours le rappel à ses concitoyens nous devons oeuvrer pour la construction nationale donc c'est un cheminement dans lequel nous ne devons pas nous lasser apporter toutes les conjugaisons possibles pour que nous puissions avoir un Cameroun idéal d'autant plus que nous avons un objectif à l'orée de 2035 qui est placé là notamment l'émergence et nous sommes tous d'accord que nous ne pouvons atteindre l'émergence du Cameroun avec la situation que nous vivons actuellement au Cameroun donc tout simplement oeuvrons davantage pour cette consolidation en y apportant ce qui est bon et je pense que nous pourrons y arriver Docteur Nkavan de revenir à vous nous allons prendre le relevé de la presse de la semaine c'est une proposition de Laetitia au Nana ce qui s'est dit dans les journaux 51e anniversaire de l'état unitaire l'apothéose c'était samedi au boulevard du 20 mai à Yaoundé avec la grande parade présidée par le chef de l'état d'après Cameroun Tribune l'événement clou d'une série d'activités a permis d'apprécier la fusion armée-nation dans un contexte de montée en puissance des discours de haine des propos à caractère haineux condamnés par le gouvernement camerounais qui face à la presse cette semaine dévoile alors ses stratégies de lutte soulignent en pied de page le quotidien national bilingue sur un autre front et pas des moindres le gouvernement est également interpellé suite à la suspicion des cas de choléra à la prison centrale de Kondengui trois victimes en moins de 24 heures auraient été enregistrées sa larme en pied de page le jour au même titre que la nouvelle expression dans ses colonnes intox, infox ou vérité la situation inquiétante fait en tout cas polémique autant que la levée de suspension de l'agence de transport touristique notre mutation et tandis que le messager tente de décrypter les non-dits de cette affaire les chauffeurs à bord des bus de touristique ont repris du service avec on l'espère plus de prudence la revue de presse se referme place au débat le débat c'est la conclusion certainement que pour vous il faut rester dans la dynamique de l'état de l'état nation et non une dynamique de deux éléments séparés état nation oui l'état nation c'est un quête perpétuel qui ne passe que par un verbe servir il faut que chacun serve le Cameroun parce que ceux qui se servent servent de prétexte à d'autres de ne pas servir le Cameroun et finalement c'est la citoyenneté qui est en jeu et dans ces conditions je pense mon ami Charles on a parlé de sanctions je pense qu'il faut la main lourde pour sanctionner l'incivisme dans notre pays il faut la main lourde pour bâtir le rapprochement pourquoi parce que sanction immédiate aucun Cameroun la sanction ne réglera pas le problème à l'aise si on dit que son pays est le premier pays le plus corrompu au monde aucun Cameroun c'est pourquoi je dis il faut servir pour ne pas servir à d'autres de prétexte de ne pas servir Docteur avant peut-être que M. Allégane reprenne la parole la question de sanction me pose un problème parce que vous ne pouvez pas sanctionner sans avoir une base je veux dire sans avoir une base sans avoir un modèle la preuve il y a tout un gouvernement qui est en prison ça n'empêche pas les gens de voler de détourner des projets donc le problème ici c'est de penser le Cameroun dans une vision véritable dans lequel tous les Camerounais s'imbriquent et s'approprient de la philosophie qui est ou qui serait la nôtre en l'absence d'une telle philosophie ça ne pourrait pas être possible parce que quand vous prenez des pays comme le je ne veux pas qu'on change l'expression telle que je l'ai utilisée j'ai dit la sanction immédiate pour ne pas que les gens voulent l'agent en 2004 on est à la fin on est à la fin laissez le professeur je veux dire quelque chose nous devons avoir l'exploit le Cameroun c'est un tout complexe voilà mais c'est dans cette complexité qu'on peut évoluer et bâtir un état très fort quand vous regardez les états très forts maintenant c'est les sociétés très complexes et je veux dire comment on peut aller là on peut arriver là s'il y a un réel moment moral civique oui moralement civiquement et de manière entrepreneuriale parce qu'on parlait tout à l'heure de fermer les cas entre les riches et les pauvres comment on va le faire professeur mais établir l'équité dont vous voulez vous venez de parler mais cela peut arriver si on est amé réamé parce qu'on était amé civiquement mais maintenant on est tombé dans l'incivisme donc on a besoin d'être réamé oui mais pas sous une forme de modèle parce que moi je vois par exemple les efforts que le ministère de la jeunesse fait auprès de nous jeunes mais ce n'est pas suffisant quand vous voyez l'état du Cameroun ce n'est pas suffisant ça ne peut pas être atteint pendant un jour ou bien une année ou bien dix ans mais les autres ont pris dix ans pour développer leur pays vingt ans et le Cameroun a les moyens de se développer en quinze ans moi je mets quiconque au défi on peut le faire le Cameroun peut le faire c'est un conseil mensonge non ce n'est pas un mensonge le Cameroun peut se développer merci d'être venu en quinze ans nous avons les ressources nous avons les hommes nous avons la compétence merci d'être venu merci pour nous avons une diaspora très forte merci 26 millions à l'étranger nous avons les moyens de nous développer en une quinzaine d'années on va continuer le débat à la maison merci d'être venu merci pour toutes ces idées que vous avez bien voulu partager avec nous comme le laisse entendre l'appel à contribution publié en juin 2020 sous le titre le Cameroun d'hier à aujourd'hui état des lieux d'un état nation sexagénaire le Cameroun est à la croisée des chemins de son histoire les sociétés d'hier et de demain en sont arrivées à l'heure inévitable de la rencontre frontale de la cohabitation et de l'interdépendance la population doit prendre conscience de son identité nationale et manifester cette volonté de vivre ensemble en fondant bien sûr un état disposant d'institutions politiques et administratives une fois encore nous sommes ravis de votre présence sur ce plateau merci à vous qui prenez la peine de nous regarder à la maison mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition de scène de presse bon suivi des programmes sur la CRTV Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada